La question d'évaluation a mis en fuite un bon nombre de... Ça ne m'étonne pas parce que c'est le moment où ça devient vraiment crucial. Mais je pense qu'effectivement, à force de nager dans ces eaux de l'open access et de l'open science, on finit par se rendre compte que tout est un rêve et qu'on ne va pas pouvoir complètement changer les mentalités des chercheurs et de leur entourage et de leur hiérarchie et des organismes de financement de recherche, des jurys divers, etc. si on ne change pas la manière d'évaluer. Alors, si on continue à évaluer comme on l'a toujours fait, et vous savez que c'est tout à fait spectaculaire parce que je suis encore de temps en temps dans ma propre institution appelé à faire partie d'un jury d'évaluation pour un prix, par exemple, je constate que tous les membres du jury arrivent bien préparés à la réunion du jury parce que la veille, ils ont fait une petite addition arithmétique des facteurs d'impact des journaux dans lesquels chaque article du candidat avait été publié. Donc, la facilité extrême d'utiliser un critère aberrant, scandaleux, anti-scientifique, complètement dissocié de la réalité de ce que l'on veut juger, cette facilité est quand même la plus forte et c'est quand même celle que bon nombre de mes estimés collègues utilisent pour porter un jugement sur une personne. Donc, j'ai vraiment un gros, gros problème avec ça et je suis atterré de voir à quel point ça reste ancré. Alors, je pense que ça reste ancré pour deux raisons, même pour plusieurs raisons, qui sont liées à des grands phénomènes et peut-être par-dessous de tout à une caractéristique que je vais mentionner, mais dans laquelle je n'entrerai pas plus, qui est ce que je considère comme de la paresse. Maintenant, cela étant dit et bien dit, et j'espère que je suis bien filmé, je pense qu'il y a d'autres éléments qui interviennent, bien entendu. Donc, nous savons, et on en a abondamment parlé aujourd'hui, l'édition scientifique est devenue un pseudo-monopole, c'est-à-dire que les éditeurs n'ont pas un monopole absolu. Si vous voulez avoir un article dans un journal, je vais prendre une discipline au hasard de virologie, par exemple, vous pouvez publier dans quelques journaux prestigieux de virologie. Et si vous vous écartez de cela, d'abord, vous avez un sentiment que vous allez être dévalorisé, ensuite que vous n'allez être pas lu, mais ça ne tracassez pas, de toute façon, vous ne serez pas lu, donc ce n'est pas grave. Et puis, vous allez vous sentir dans une situation inconfortable et vous allez être, évidemment, effectivement, regardé de haut par un certain nombre de vos collègues qui pensent que vous n'allez même pas H-index 2 autant. Donc, pourquoi ça marche, ce monopole ? Ça, on en a déjà parlé. Le chercheur, ce n'est pas lui qui achète, donc lui, la catastrophe de l'augmentation des souscriptions, etc., il ne voit pas ça en direct, donc ça, ce n'est pas directement son problème. Il est complètement baigné dans le snobisme de la bonne revue. Est-ce que tu publies dans une bonne revue ou pas dans une bonne revue ? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà caractérisé le mot « bonne », mais « bonjour » pour y aller. Alors, évidemment, le plus simple, c'est une revue de quel facteur d'impact ? Il y a une pression sociale par les pères, par les voisins de palier, par la hiérarchie qui vous regarde, qui regarde ce que vous faites, etc. Et le critère essentiel de l'évaluation, c'est le prestige. Et c'est un prestige par proxy. Donc, c'est le prestige du journal dans lequel vous avez publié. Ça n'a rien à voir avec votre article. Et je vais essayer de vous en faire rapidement en démonstration avant de passer à la suite. Alors, les écueils, c'est... Il y a deux grands écueils. Le premier, c'est le prestige. Ça, c'est quelque part dans la tête des gens. Et c'est vraiment typiquement humain. Alors, j'ai dessiné des moutons, mais ce n'est qu'une allégorie, bien entendu, parce qu'on est tous comme ça. Si vous ne savez pas lire, ils disent, c'est génial, nous sommes acceptés par un prestigieux tondeur. Cher, mais réputé. Ouais, ils sont tous contents. Alors, ils sont tondus après. Bon, maintenant, on fait quoi ? Eh bien, on va pouvoir lui acheter notre laine. Et vous voyez, la mine stupéfaite de celui qui entend ça. Bon. Et donc, nous sommes tous dans ce bain-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, petit moment de philosophie. La principale caractéristique de l'humanité, dis-je, je me cite, c'est aussi sa grande faiblesse, c'est-à-dire fonder ses jugements sur le prestige, ou les laisser fortement biaiser par le prestige. Et vous pouvez prendre n'importe quel domaine, n'importe quoi, que ce soit la restauration, que ce soit le cinéma, que ce soit le... N'importe quoi. Dans une activité humaine, vous allez voir la marque du prestige. Elle est partout. Et elle est parfois directe, mais elle est souvent indirecte. Et donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Et ça ne serait pas grave, dis-je, si le prestige n'était pas hautement manipulable, et s'il n'était pas le simple reflet de la capacité de paraître. Et dans le fond, ce que l'on regarde, c'est comment on paraît. Et quand vous avez admis ça, c'est affolant. C'est affolant de se dire que l'ensemble des carrières des gens, et plus particulièrement dans le domaine universitaire qui nous concerne, le poids de ce paraître est aussi énorme. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Mais il y a un deuxième élément extrêmement perturbant qui est extraordinairement mal défini, qui est ce qu'on appelle l'excellence. Alors, l'excellence, chacun en a sa vision propre. C'est évidemment extrêmement relatif et subjectif. Chacun pense pouvoir apporter l'excellence. Chacun est persuadé de son excellence. Mais qu'est-ce que c'est l'excellence ? Et donc, on ne met jamais personne d'accord là-dessus. Alors qu'on arrête de parler d'excellence, de chercher l'excellence. Bien sûr, c'est plein de bonnes intentions. On essaye de grimper vers l'excellence et ça pousse vers le haut. Formidable. Mais réfléchissons bien à ce que ça implique. En fait, dans tout ça, l'excellence et le prestige. Pour revenir à notre problème précis de l'évaluation et de ce qui est apparemment incontournable pour la plupart des gens qui doivent évaluer, c'est le facteur d'impact. C'est ce que j'appelle la supercherie du facteur d'impact. Alors, mon ami Paul s'est livré il y a quelque temps déjà, mais c'est toujours valable maintenant, comme c'était valable auparavant, mais il fallait le faire. C'est de reprendre, et donc il a choisi une revue de bon standing. Il n'est généralement pas nécessaire de savoir quel est son indice d'impact pour trouver que c'est fort, fort bien de publier dedans. Maintenant, je vous passe complètement, parce que je peux faire une autre conférence sur la manière dont la sélection originale au niveau de Nature se fait. Vous seriez absolument affolé. Affolé. C'est ahurissant, mais on en parlera un autre jour. Moi, je me contente ici de me dire voilà, c'est une revue de facteur d'impact 40. Ça veut dire que quand vous avez publié un article là-dessus, si on fait l'évaluation comme on l'a fait d'habitude, vous avez 40 points, puisque vous avez un article dedans. Maintenant, vous pouvez être 142e auteur, vous avez quand même 40 points, c'est pas grave. Il y en a pour tout le monde. Et puis, maintenant, imaginez que quelqu'un qui est au moins aussi fort que vous, vous connaissez bien, parce que vous avez fait des études avec lui, tout ça, c'est un caïd, et il travaille dans le domaine assez spécialisé de l'entomologie des environs de la semoie. Lui, évidemment, il trouve des choses formidables là-bas, mais il passe pas dans Nature, parce que Nature trouve que ça n'a pas l'impact suffisant mondial, et donc, lui, il va publier dans une revue spécialisée qui fait 0,03. Donc, lui, pour son article là-bas, 0,03, vous avez 40. Peu importe que lui ait travaillé tout seul et que vous étiez 140 pour le faire. Donc, on est déjà dans quelque chose qui part de manière extrêmement étonnante. Mais le pire, le pire, c'est que valent les 40 que vous avez gagnés en faisant ça. Et c'est là que... Ta-da ! Arrive la courbe la plus extraordinaire que vous puissiez voir. Et les points sont authentiques. Alors, je suis fort pour l'open data, donc j'ai revérifié les datas de Paul. C'est tout à fait juste. Et alors, vous avez un peu toutes sortes de genres de gens. Donc, en deux ans, vous savez comment on calcule le facteur d'impact. On prend deux années et puis, c'est la troisième année, on regarde le nombre de fois qu'en moyenne, les articles publiés pendant les deux années précédentes sont cités dans l'année qui suit. Alors, c'est évidemment du court terme, on est d'accord, mais c'est ça, le facteur d'impact. Donc, il faut bien rester dans ce dont on parle. Moi, je ne vais pas aller chercher ailleurs que ça. Et donc, ici, voilà, 2012-2013, les articles publiés, et il y en a eu un bon nombre puisqu'il y en a eu 1944, c'est-à-dire presque 2000. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour, monsieur le recteur. Et donc, le nombre de citations qui va contribuer à donner le fameux 40 à Nature, ce nombre de citations, il est dû à tous ces gens-là. Alors, vous voyez qu'il y a des gens qui sont très méritants là-dedans. Il y en a un qui a 960 citations de son article dans les deux ans qui suivent. Et puis, vous avez 745, etc., etc., etc. Vous en avez une bonne dizaine, douzaine qui sont très, très hauts et qui font, évidemment, qui vont peser très lourd. Puis, ça descend, ça descend, ça descend. Et, en réalité, voilà ce que ça donne pour faire le 40, vous avez 14% des articles publiés qui ont contribué à cette valeur de 40. Les autres la font plutôt diminuer. Et c'est évidemment une grande majorité. Là-dedans, vous avez tout au bout des gens qui ne sont jamais cités. Jamais. Ou une fois. Par eux-mêmes. ou par un copain. Et donc, vous avez, voilà, vous avez un peu de tout là-dedans. Mais, ce que vous allez faire quand vous faites votre calcul d'évaluation, vous allez donner 40 points à chacune de ces personnes-là, à celle qui a droit à 960 et à celle qui a droit à zéro. Voilà. Donc, dire que prendre le facteur d'impact d'une revue pour, ou d'un journal, pour l'attribuer à un article, c'est une aberration évidente et scandaleuse sur le plan scientifique. Et l'extrapoler à l'auteur de l'article, c'est encore pire. Donc, on est dans un domaine qui est totalement affolant mais qui est terriblement pratique comme je l'ai déjà mentionné ce matin. Donc, voilà pourquoi il faut qu'on dépasse ça et il faut qu'on n'en parle plus. Alors, je vais repasser sur ceci parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, les dangers de la voie d'or avec les APC. C'est évidemment les augmentations des prix et toute une sorte d'une série de choses dont notamment le consensus pour prendre en charge les APC qui est donc le fameux danger que nous voyons arriver avec le plan S même si on peut être très favorable à l'idée du plan S. Et donc, il y a toute une série de choses qui vont à l'encontre de cette manière de faire. Mais qu'est-ce qui coince ? Il y a un lien entre la publication scientifique publique et l'éditeur privé. Donc, il y a des... Enfin, c'est tous dangereux. Il y a des requins et puis, il y a ce que moi, j'appelle les parasites parce qu'on les appelle prédateurs mais je pense que les requins sont très, très prédateurs aussi. Donc, tout le monde est prédateur là-dedans. Donc, je crois qu'il faut quand même bien qu'on les distingue parce que les requins font leur métier de manière affichée et ils font ce qu'ils disent. Ils ne sont d'ailleurs pas gênés ni par les profits qu'ils font. Par contre, les parasites eux vous font croire qu'ils font du travail sérieux et ils vous le vendent cher et ce n'est pas de la qualité. Alors, il y a le fameux syndrome de Stockholm du chercheur c'est-à-dire que le chercheur est quand même en adoration par rapport à son éditeur. Il y a une espèce de relation amoureuse entre le chercheur et son éditeur. Il y a le problème du soutien institutionnel à l'inversion du modèle financier qui est d'ailleurs éthiquement indéfendable. Comment pouvez-vous défendre l'idée que pour publier on paye ? On est exactement dans une situation qui, il y a quelques années avant qu'on invente le système, aurait été rejetée par tout le monde comme inacceptable. Payé pour publier, c'est évidemment corrompre le système complètement. Il faut que l'éditeur soit parfaitement incorruptible et je ne ferai pas de commentaires à cet égard. Alors, l'inadéquation de l'évaluation basée sur le prestige indirect, je viens de vous en parler. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour en sortir ? Alors, moi, personnellement, je pense, mais ça, Jean-Pierre Finance le sait bien parce qu'on a souvent des discussions, parce que lui est un homme réaliste. Il prend la position de celui qui doit gérer la crise, qui doit trouver des solutions pour qu'on ne tombe pas en panne. Imaginez le directeur d'une société de transport en commun qui décide du jour au lendemain qu'on va boycotter les carburants fossiles. bonjour, comment est-ce qu'on va faire rouler l'autobus demain ? Il ne roule pas. Et donc, il y a un réalisme appliqué à ça. Et voilà. Et donc, lui dit, c'est ma vision de chef d'établissement ou d'ancien chef d'établissement. Moi, ma vision d'ancien chef d'établissement serait évidemment la même si je suis dans la position de pouvoir décider ce qui se passe dans mon université demain. Mais comme je suis dégagé de ça depuis quelques temps, je peux prendre des libertés qui m'ont valu d'ailleurs de la part d'un journal très bien pensé en belge qui s'appelle La Libre Belgique, le sobriquet de Che Guevara de l'Open Access. Alors, bon, moi, je suis un 68 art, donc Che Guevara, ça me fait plaisir. Mais en même temps, je sais que Che Guevara n'était pas que sympathique. donc, voilà, on le laissera là. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que je suis beaucoup plus catégorique. Donc, je crois profondément, je vais vous dire une affirmation simple, je crois profondément qu'il n'y a aucun salut, aucun salut à terme pour la publication scientifique tant qu'on a affaire aux éditeurs. Alors, ils ne sont pas contents quand je dis ça, je peux les comprendre, mais chaque métier finit un jour par être obsolète. Et je pense que le métier d'éditeur aujourd'hui est obsolète. Il n'est maintenu que par le syndrome de Stockholm du chercheur. C'est un peu bref, mais c'est quand même fort ça. Donc, comment en sortir ? Il faut absolument créer une ou des plateformes publiques de publication, gérées par le public, financées par des moyens publics, indépendantes de tout intérêt financier, dont non-profit, soumises à révision ouverte, open reviewing, important, et il y a des techniques et ça marche très très bien. Ceux qui le font, le font très très bien. Permettant une communication évolutive moderne, c'est-à-dire que sur ces plateformes, on peut, par exemple, publier un article et puis le faire évoluer, ce qui est très intéressant, avec un système de date d'évolution, etc. vraiment exploiter l'outil informatique et Internet qu'on a à sa disposition aujourd'hui et qu'on sous-utilise parce qu'on s'obstine à publier exactement comme on publie au XIXe siècle. Donc, il y a un pas là qu'apparemment la communauté scientifique n'arrive pas à franchir tellement elle a peur de se déconsidérer si elle fait ça. avec une reconnaissance évidemment en termes d'antériorité et avec une reconnaissance en termes d'évaluation du mérite. Si vous imaginez, ça peut être une seule plateforme de publication mondiale, ça pourrait, mais ça peut aussi être subdivisé en plusieurs en fonction de différents domaines, etc. On peut reconstituer le concept de revue si vous voulez, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une plateforme sur laquelle on puisse gratuitement ou simplement à frais réels déposer son travail et le soumettre à à l'examen du monde entier et des chercheurs de partout. Et on a parlé tout à l'heure, Marin a parlé tout à l'heure de Wikipédia. Quand Wikipédia est sortie, tout le monde disait mais ça va être un foutoir invraisemblable et ça n'est pas le cas. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas le cas ? Parce que finalement, même hors du monde scientifique, les gens sont quand même capables de réguler un système de cette nature-là et si on l'a fait pour Wikipédia, on doit pouvoir le faire pour les domaines scientifiques beaucoup plus stricts. Donc, ça c'est le moyen je pense d'en sortir. Je suis d'accord que du jour au lendemain ça ne va pas se faire donc il faut bien trouver des solutions en attendant mais je pense qu'il faut qu'on ait cet objectif-là en tête et qu'il n'y aura pas à sortir de là. Mais bien sûr, il ne suffit pas de vouloir changer le système de publication. Il ne changera évidemment que si le système d'évaluation change aussi pour tenir compte de la science ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse science ouverte ? On en a déjà parlé. C'est quelque chose qui vise à supprimer les barrières et à se construire sur base de paradigmes ou de principes de coopération plutôt que de compétition. Alors, c'est revenu à plusieurs fois dans les conversations aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est beaucoup trop élevé depuis tout petit dans l'idée de la compétition. on a un peu tempéré ça avec les générations suivantes. Mais quand j'étais jeune, on rentrait à la maison avec son bulletin et les parents disaient t'es qu'antième. Mais bon, et si on n'était pas premier ou deuxième, c'est qu'on avait mal travaillé. Donc, on est quand même, on a cette inculcation de la compétition. et on a parlé tout à l'heure, les classements, c'est aussi un reflet de ça. Bien. Donc, quels sont les besoins pour faire de la science ouverte ? Il faut évidemment des incitants. Alors, si on écoute Jean-Claude Burgelman comme on l'a entendu tout à l'heure, les incitants, c'est des incitants pour faire de la science ouverte. Il n'y a d'incitants que pour faire de la science ouverte. Non. Il faut qu'on continue à garder les incitants pour faire de la bonne science, etc., comme auparavant. J'ai la même difficulté à savoir ce que ça veut dire, bonne. Mais, bon, donc, on doit conserver un certain nombre de critères qui sont des critères actuels, y compris les critères des publications, bien entendu, puisque ça, c'est le reflet des règles. Mais, on doit pouvoir reconnaître, accorder une reconnaissance et accorder et une récompense aux chercheurs qui s'engagent à jouer le jeu, c'est-à-dire qui s'engagent vers un système plus coopératif et moins compétitif. On reparlera de ça. Le système de gestion des données de recherche, on en a beaucoup parlé. Il faut vraiment que ça se mette en place et il est temps d'y penser. Et il ne faut pas prendre seulement en considération pour l'évaluation la publication de résultats significatifs dans des journaux à haut impact, mais aussi les autres efforts qui font avancer la science et le transfert des connaissances. Et si vous prenez l'exemple d'un laboratoire, vous avez des gens qui contribuent énormément au travail sans être nécessairement les leaders, les meneurs, les stars, mais qui doivent aussi pouvoir trouver leurs récompenses et leurs supports. construire avec les chercheurs une mentalité de partage, c'est un crédeau, je suis d'accord, mais si on le partage, ce crédeau du partage, il faut y aller. Et définir clairement les bénéfices individuels, bien sûr, en faisant la part des choses. Alors il faut des infrastructures, il faut standardiser, il faut rendre interopérable, ça on l'a déjà mentionné, conserver les données et faire en sorte qu'elles soient conservables et réutilisables. Et il faut évidemment un financement durable du système de conservation, ça va s'en dire. Il faut des compétences, donc il faut renforcer la littératie numérique, ce qui est encore relativement peu développé dans les pays comme le nôtre, l'apprentissage de la gestion de données, de la conservation des données et rendre beaucoup plus aisé l'accès aux connaissances en les rendant tout à fait ouvertes, bien entendu. Et alors on doit mettre en place de nouveaux critères d'évaluation qui permettent de vérifier, de valoriser l'adhésion aux principes et aux valeurs d'ouverture, je préfère dire ça, valoriser la mise en pratique de la science ouverte dans la recherche et dans sa communication et valoriser les activités de service, c'est-à-dire la révision, l'évaluation, la gestion des données. Donc quand vous faites le reviewing d'un article, comme vous le faites de manière anonyme et que vous êtes juste content que M. Elsevier vous ait demandé de le faire, ça n'est pas le bon plan. Je pense que le bon plan, c'est de faire en sorte que les articles soient réellement lus, au moins un certain nombre et on peut demander aux auteurs d'épingler leurs favoris, on peut les lire, on peut se faire une idée et quand on a fait ça, on a effectué un travail, on aura un petit rapport et ça doit pouvoir peser dans le curriculum vitae du reviewer lui-même. Et donc il y a des tas de propositions pour donner des DOI, donc des identifiants, pas seulement aux articles mais aussi aux reviews qui sont faits et qui ne doivent pas être anonymes, jamais bien entendu, parce qu'on doit savoir en clair qui dit quoi. et alors on me dit oui mais vous savez c'est dangereux parce qu'on va se mettre mal avec un tel, moi je suis trop jeune pour reviewer l'article d'un grand patron, etc. Et je vais me faire mal voir après, lui il va me saquer, etc. Enfin bon, toutes ces histoires de parano qui n'existent pratiquement pas ou en tout cas beaucoup moins quand vous allez à un congrès et que vous expliquez ce que vous faites et où quelqu'un dans la salle vous dit je ne suis pas d'accord parce que je pense que. C'est quand même utile ça. Et je n'ai pas parlé ici de tout ce qui est les résultats négatifs de la recherche où des gens peuvent passer des années à faire des travaux extrêmement intéressants mais qui conduisent à rien et que comme ils ne sont pas acceptés pour publication personne ne sait qu'ils les ont fait et tout le monde recommence. Donc du point de vue de la gestion de la recherche internationale ça n'a pas de sens. Bon. Alors, j'ai été impliqué dans un groupe un sous-groupe de l'OSPP donc Open Science Policy Platform qui s'appelle Rewards et dont on a déjà parlé tout à l'heure et où on nous a demandé de réfléchir à comment faire en sorte d'encourager la science ouverte et de trouver des Rewards pour faire ça. Et comment faire pour ne plus se contenter de caractériliser les personnes les chercheurs par un chiffre par un nombre qui est construit en général sur le facteur d'impact des journaux d'ailleurs c'est comme ça que se font les nombres y compris les H-factors etc. Donc on a réfléchi à ça et pour aller directement aux conclusions on est arrivé à l'idée qu'il fallait avoir pas un seul critère mais beaucoup alors on a sorti une liste de 23 qui sont dans 6 catégories Research Output Research Process Service et Leadership Research Impact Teaching and Supervision Professional Experience alors ça ça rencontre de toute une personnalité et vous voyez que les publications existent bien sûr on les prend en compte alors la première chose c'est qu'on peut donner des poids différents à tout ça ce qu'il faut c'est éviter d'avoir de représenter ça par un nombre par un 8 sur 10 ou par un 4 sur 10 il faut essayer d'avoir une estimation un peu plus motivée de chacun de ces points c'est du boulot c'est beaucoup plus compliqué que demander à un orbi de sortir clic clac le facteur d'impact donc ici on est vraiment sur des éléments complexes alors il y a des choses qui peuvent peser moins donc ce qu'on doit faire c'est une matrice c'est une grille pourquoi une grille ? parce que vous n'avez pas demandé la même chose à un chercheur qui commence et à un chercheur qui est déjà accompli donc dans les catégories admises et promotionnées d'ailleurs par l'Europe vous avez R1, R2, R3, R4 qui sont les 4 catégories de chercheurs depuis le plus jeune jusqu'au plus chevronné et donc vous allez mettre des poids différents pour un même élément ici j'ai pas remis les 23 je n'ai repris que les 6 grandes catégories mais il est clair qu'on ne demande pas service et leadership en particulier pas leadership à un R1 alors qu'on va l'exiger bien entendu de plus en plus plus il monte dans sa carrière donc c'est sûr qu'en général les poids augmentent mais pas nécessairement de tout et donc si on a la grille complète je peux vous montrer la grille complète on peut avoir des modulations de ces différentes choses alors je ne prétends pas que cette grille est absolue et que c'est celle-là qu'il faut comprenner cette grille elle est là pour faire comprendre qu'il faut qu'on ait différents critères et sous-critères et que on les répartisse et qu'on les fasse peser de manière différente en fonction de l'ancienneté dans la carrière mais chaque individu n'est évidemment que dans une seule colonne mais en plus de ça ce qui se passe aussi c'est qu'il y a des différences si vous êtes en life sciences en earth sciences en social sciences en humanities en engineering etc donc vous ne pouvez pas donner le même poids aux différents éléments de la grille en fonction de où vous êtes et donc maintenant on n'est plus à une career assessment matrix la fameuse OS CAM dont on a parlé ce matin mais on est ici avec l'OS CAC c'est-à-dire le cube et donc on doit démarrer avec le cube mais c'est sûr que le travail ne n'augmente pas d'autant puisque pour chaque individu il ne va se trouver toujours que dans une colonne soit dans cette fiche-ci soit dans la suivante soit dans la suivante etc donc chaque personne est caractérisée par une colonne pour laquelle elle est confrontée à l'estimation de ces différents éléments alors ça c'est du lourd ça va demander énormément de travail c'est beaucoup plus compliqué que de reporter un chiffre mais si on ne s'aventure pas dans une manière beaucoup plus tempérée de mesurer les mérites de quelqu'un on va rester avec des critères qui n'ont pas de sens et qui encouragent un certain nombre d'effets pervers qui sont ceux que l'on veut combattre depuis le début c'est-à-dire qu'en utilisant l'ancien système on donne tout le poids aux éditeurs prestigieux en jouant le prestige la soi-disant excellence etc et donc la boucle est bouclée si on n'ouvre pas l'éventail on reste dans l'ancien système et il n'y aura pas de salut possible je vous remercie applaudissements applaudissements